... Je ne sais plus avec qui j'étais hier, avec Florian Philippot. Je faisais une émission sur la chaîne KTO et Philippot disait, vous êtes quand même feyants les journalistes, je retrouve les mêmes fautes d'orthographe, y compris dans les articles, vous faites vraiment des copiés-collés sur le Front National, etc. Mais j'y reviendrai sur la concurrence. Première chose, sur la vie privée, vie publique, là encore, il n'y a pas d'accord au sein de la profession. Moi, je suis un vieux, très vieux journaliste, et je suis du siècle dernier, et j'ai toujours eu comme raison d'être, je veux dire, comme journaliste politique, c'est de donner de l'information politique. L'affaire, par exemple, de Mazarin, la fille de Mitterrand, on le savait. On le savait. Il y a des jeunes journalistes qui nous disaient, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Mais moi, tant que je ne voyais pas en quoi ça jouait sur la manière dont François Mitterrand gérait le pays, j'estimais que ça ne me regardait pas, quoi. Alors, c'est vrai que certains disaient, oui, mais elle était logée, on savait très bien où elle était logée. Elle était logée, qu'est Branly, là où le général de Gaulle, arrivant président de la République, avait dit qu'est Branly, il y aura des appartements réservés au président de la République, il y mettra qui il voudra. Là, dans ces logements, il y avait Charas, il y avait les conseillers de Mitterrand, il y a mis sa maîtresse et sa fille. De toute façon, il y aurait eu quelqu'un. Alors, bien sûr, il y a eu trois policiers pour surveiller la petite, pour l'emmener à l'école, etc. Alors, c'est de l'argent public. Bon, oui, les trois policiers, ils auraient surveillé une autre personnalité ou autre chose. Donc, pour moi, et on était plusieurs, et en avoir parlé à une ou deux reprises, j'ai estimé ne pas devoir... Bon, en plus, j'étais tranquille, parce qu'à la croix, c'est pas ce qu'on cherchait. On cherchait pas les affaires de cul, on cherchait pas les affaires de maîtresse, c'est pas là-dessus que le lectorat nous demandait d'insister. Donc, je pense qu'il faut laisser aux hommes publics la possibilité d'avoir une vie privée. Et y compris, j'ai été... Bon, l'histoire d'Hollande et de sa maîtresse, c'est vrai qu'on... Alors, c'est là où il y a des désaccords avec la profession, c'est que les gens disent « Mais la compagne ou la maîtresse du président de la République, c'est qu'elle doit l'accompagner... » Alors là, d'accord, s'il devait changer de compagne, qu'il nous le dise, et si c'était plus Valéry Treyer-Veller, qu'il nous le dise, mais qu'il en prenne l'initiative. Et ma conception, c'est de dire, si Closer, si un journal comme ça, avec lequel j'ai une piètre opinion, mais pour moi, on fait pas le même métier, si Closer fait la photo de la maîtresse ou de Hollande entrant chez sa maîtresse, que Closer le fasse, c'est leur job, ils perdent des lecteurs, ils en regagnent à ce moment-là, et tout ça. Mais nous, journalistes politiques, nous ne devons pas passer comme on l'a fait, des colonnes et des colonnes et des journées et des journées, etc. Et, je veux dire, on a passé, moi-même, je disais ça à Jean-Louis tout à l'heure, je fais de temps en temps des émissions, et j'y étais ce matin, à LCI, où on est quatre journalistes, et ils nous demandent une chose, c'est qu'on se rende dedans. Bon, d'ailleurs, maintenant, ils ont même mis, il y a l'animatrice, il y a deux journalistes d'un côté et deux de l'autre. Il y en a qui sont catalogués à gauche et d'autres catalogués à droite. Et on doit se taper dessus, quoi. Bon, je ne vous dis pas où je suis. Et on doit se taper dessus. Bon, et quand on se tape bien dessus, ils sont contents. Et notamment sur la vie privée, quoi. Et notamment sur les personnalités, quoi. Et ce matin, ça a été sur Ségolène, quoi. Et moi, je dis, si, si, c'est ça, bon. Et je pense qu'il faut qu'on laisse aux hommes politiques la possibilité de faire de la politique et de ne les juger que sur leur politique. Si Hollande se plante parce qu'il se plante et qu'il ne répond pas aux promesses qu'il avait faites, eh bien, on est sévère, on ne vote pas pour Hollande, et puis voilà, quoi. Mais ce n'est pas parce qu'il a changé de maîtresse ou qu'il en a une autre. Moi, ça m'est dégâts. Bon, ça, c'est la... Mais je vous dis, je ne suis pas suivi, y compris par mes confrères, par tous les confrères, là-dessus. Bon, mais si d'autres ont un point de vue, il faut le défendre, au contraire. Pour ce qui est de la question de la concurrence, oui, on est toujours en concurrence, quoi. Et puis, on adore avoir un scoop aussi. On adore avoir un scoop, bon, un peu pour nous, un peu pour... Mais finalement, pas tellement. Un scoop, ce n'est pas négatif. C'est aussi un respect du lecteur qui fait la démarche d'acheter. Moi, quand j'ai été le premier à avoir une information, j'étais fier de la donner, mais j'étais fier aussi pour mes lecteurs en disant, tiens, ils achètent la croix, je leur donne un scoop, mais ils sont contents parce qu'ils ont une information, ils ne sont pas à la traîne des autres, quoi. Donc, c'est aussi par respect pour ces lecteurs qu'on se bat pour avoir une information et de l'avoir le premier. Puis, c'est un peu dans nos gènes aussi d'aller chercher l'information et d'avoir un scoop. Donc, on est en concurrence. On est en concurrence et... Et c'est vrai qu'il faudra qu'on fasse très attention. On fait déjà attention, mais vous avez raison, vous, en tant que lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, d'être inquiets et puis de nous poser des questions parce que l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, qui vont dix fois plus vite que nous et qui font circuler des informations beaucoup plus vite que nous, nous met en mauvaise position. Et quand je disais que les chaînes en continu font des reportages où ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils ont peur qu'une information sorte sur un réseau social. Mais en même temps, j'étais aux rencontres de Bayeux sur les grands reporteurs. Le patron d'Algésira Moyen-Orient, qui était là, je discutais avec lui. Bon, il était intervenu un peu sur ce thème à la tribune et puis après, on a parlé. Et moi, j'y étais aussi un peu en tant que président de Reporteurs sans frontières. il me dit, on a, pendant la guerre en Libye, vous prenez l'exemple de la guerre en Libye, du conflit en Libye, il recevait plein d'informations Al-Gésira qui étaient prises par des jeunes qui étaient là et puis avec leur smartphone, ils prenaient des conflits, des guerres. Bon, bravo, parce que nous, journalistes, on ne pouvait pas y être ou on n'avait pas le temps, etc. Mais il m'a dit, une dizaine de fois, m'a-t-il dit, dizaine, c'est quand même beaucoup, on s'est rendu compte. Alors, il disait bien que quand ils recevaient quelque chose, ils essayaient de voir, tiens, ah oui, 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 c'est bien Tripoli, on retrouve la mosquée, Al-Dhammachin, etc. Ah oui, c'est bien, comment c'est, Nostra, ou je ne sais plus comment, c'est bien cette ville-là, on reconnaît, etc. Mais ils se sont fait avoir dix fois pas des images qui leur avaient été envoyées ou envoyaient des gens qui se canardaient, etc. Et c'était, ça remontait à la guerre d'Irak. Bon. Et c'est là où je dis que les réseaux sociaux, c'est bien, ça va vite, ça nous informe, ça nous aide, nos journalistes, mais il faut que ça passe par le filtre du journaliste pour la vérifier, y compris pour la retenir, prendre le temps de la vérification, pour qu'on ne fasse pas croire que la guerre entre deux clans libyens, finalement, c'était un conflit qui avait, c'était dans les rues de Bagdad cinq ans avant, quoi. Voilà. Donc la concurrence, ça a du bon parce que ça nous réveille, mais c'est très exigeant aussi. Non, mais merci de ce témoignage parce que c'est vrai que toute image est utilisée par les dictateurs. Ils se jouent de la vérité, ils se jouent, ils n'ont aucun scrupule à utiliser. Donc il faut que le journaliste, quand je disais qu'on s'interroge sur les conséquences de ce qu'on va publier, y compris par la récupération possible par des dictateurs qui, comme sur la place TN Admen, repéraient les gens et puis ensuite leur faisaient, les mettaient en prison. Bon, alors, je pense que les télés sont plus prudentes maintenant. Elles floutent beaucoup quand il y a ce risque-là, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'utilisation. Non, non, mais je pense que tous les journalistes sont indépendants. Comme je le disais tout à l'heure, il y a les politiques rédactionnelles, quand on est chez Dassault, quand on est au Figaro, on peut dire un certain nombre de choses et d'autres pas, et même à la croix. Je veux dire, moi, j'ai toujours été indépendant, mais si j'avais voulu taper sur le pape, je n'aurais pas pu, quoi. Bon, si même quand il est venu en France, j'avais dit que, je ne sais pas quoi, le meeting à Saint-Denis quand il était venu, c'était un bide, je pense que je ne pouvais pas. Bon, mais ce n'est pas l'essentiel. D'abord, ce n'était pas la vérité, mais ce n'était pas l'essentiel. Il y a d'autres manières, il y a des manières aussi de dire que, bon. Non, ce sur quoi vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a, tiens, un petit chat, il y a un certain nombre de journalistes qui se sont aperçus, et c'est le génie d'Édouis Plénène, qui n'est pas quelqu'un de simple, parce que je connais bien Édouis, j'ai débattu avec lui, on était dans une émission, on a refait le monde à RTL, il y a beaucoup de journalistes qui refusaient de débattre avec lui parce qu'on ne pensait pas qu'au but, on était un con. Non, mais c'est un bon confrère, et il a raison, et il a raison. Il vient d'écrire un livre, Le droit de savoir, et c'est un peu ce que j'ai dit aussi, mais lui, il dit qu'on a le droit de savoir, tout savoir. Et, sorti du monde, avec l'argent qu'il avait gagné en partant du monde, il a créé Mediapart. Mediapart, ça répondait à, justement, ça répondait à un besoin de faire de l'investigation. Car, quand je vous disais que les journaux actuellement ont des difficultés financières, ils rognent, nous à la croix, on ne pouvait pas, parce qu'on était une petite équipe, 75 journalistes quand même, bon, mais c'était une petite équipe, sorti tous les jours, tous les jours, tous les jours, de 24 aux 28 pages, c'est beaucoup, quoi. Et, tout était écrit à très peu de dépêche et tout ça. Donc, on ne pouvait pas, moi, rédacteur en chef, je n'aurais pas accepté qu'un journaliste me dise, écoute, Dominique, pendant 15 jours, tu me fous la paix, je vais enquêter sur Cahuzac, parce que je pense qu'il a de l'argent, qu'il a de l'argent en Suisse. Je lui dis, non, attends, pendant 15 jours, tu vas, attends, et puis nous, les copains vont bosser, vont faire les dépêches et tout ça, et puis toi, tu vas enquêter sur Cahuzac, rien à foutre, quoi. Le jour, il dit, non, ça ne s'est pas produit, mais voilà. Et Mediapart s'est dit, alors, le canard enchaîné, c'est différent, parce qu'ils font un peu d'investigation, mais le canard enchaîné, c'est une telle institution qu'on vient leur donner l'information. On leur donne, avec le risque de te manipuler aussi, parce que, quand on vous donne une information, ce n'est pas vous qui choisissez le moment, la manière, le contenu de l'information, c'est quelqu'un qui vous la donne. Mediapart, et c'est en ça que c'est un succès, 67 000 abonnés ! 67 000 abonnés, ils gagnent de l'argent, Edoui ! Bon, il a dit, moi, je vais payer des jeunes journalistes, il nous en a piqué deux à la croix, je vais payer des journalistes qui vont rester sur un dossier pendant un mois, deux mois, trois mois, et c'est comme ça qu'il a sorti Cahuzac. Et il n'en a pas débordu. Je vous dis, franchement, au début, je dis, il a encore ses pieds-là, il a envie de se faire un homme de gauche parce que, comme il était plutôt de gauche, et qu'on tapait surtout sur Sarkozy à faire Bettencourt et tout ça, je dis, ouais, pour se faire bien voir, il a voulu se payer un homme de gauche, quoi. il avait raison. Il avait raison. Et c'est bien, dans une démocratie, qu'il y ait des journaux comme ça, et c'est une chance que des gens, comme Edoui, et moi, je tire mon chapeau et je dis, c'est un grand journaliste, et puis, il est utile pour la démocratie, qu'il y ait des gens qui consacrent du temps, de l'argent à faire de l'investigation. Parce que c'est très long. Parce que, vous ne pouvez pas savoir ce que l'administration est capable de blocage pour nous empêcher d'avoir l'information. Alors, bien sûr, tout dépend aussi du média dans lequel on est. Quand vous êtes dans un quotidien, l'information change tous les jours et donc, il faut aller vite, quoi. Il faut aller vite aussi, y compris sur un site internet comme celui que vous évoquez, parce que l'actualité change très vite, je veux dire, et que les choses, une déclaration de quelqu'un, y compris si c'est sur un site catho, d'un évêque, peut être tombée à plat quinze jours plus tard parce qu'entre-temps, il sera passé un certain nombre de choses, quoi. Ça va très vite, l'actualité. C'est en ça que c'est excitant et puis qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer quand on est journaliste, mais donc, il faut intégrer le fait qu'il faut aller vite. D'abord, c'est un service qu'on doit à ses lecteurs de rendre le plus vite possible, mais une information est vite dépassée, est vite vieillotte. Et puis après, bon, on ne la publie pas. Mais ça ne nous interdit pas de prendre du recul pour la réflexion, quoi. Et si vous êtes dans un hebdomadaire, encore, c'est à peine vrai ce que je dis parce que je me rendais compte quand j'ai été à l'Express, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup aimé ce journal. J'y suis resté deux ans et je ne suis pas vite parti. C'est que finalement, c'est un hebdomadaire où je pensais qu'on avait davantage de temps pour réfléchir. En fait, on passe sept jours ou cinq jours, pardon, à avoir de l'information, à chercher l'information et finalement, on fait un hebdomadaire en deux jours. et donc la réflexion, c'était, on sortait, on bouclait le mardi, on bouclait le mardi à quatre heures du matin à l'Express, à l'époque, donc on restait jusqu'à quatre heures du matin, trois heures et demie, quatre heures du matin le mardi, mais on faisait le journal le lundi et le mardi. Bon, et puis tout le reste du temps, c'était pour avoir de l'information. Donc, on n'avait même pas, c'était une information qu'on avait le lundi matin qu'on commentait, on écrivait, on écrivait les deux, le dernier jour, donc on faisait presque un quotidien tout en faisant un hebdomadaire et on n'avait plus le temps de la réflexion qu'on aurait aimé et qu'on était censé avoir dans un hebdomadaire par rapport à un quotidien. Mais je pense qu'effectivement, la rapidité, c'est aussi la vie, la vie va vite, les médias vont vite, Internet, ça va vite et les réseaux sociaux, ça va vite, donc le journaliste doit l'intégrer et en même temps, selon les sujets, il faut prendre le temps de la réflexion, de la confrontation, des idées, de la lecture, prendre le temps de lire sur une information pour qu'elle soit avérée, etc. Donc, c'est vrai, vous avez raison, qu'il faut insister sur la réflexion parce que si on ne se contente de donner une information pour être dans le coup et pour être rapide, on peut faire des contresens. On est en pleine ambiguïté parce qu'on est, quand je dis en pleine ambiguïté, c'est que c'est deux métiers complètement différents, complètement différents. Le journaliste, il est au service de la formation et puis, quelle qu'elle soit, c'est pas lui, il est rien, il est au service de l'information. Le communicant, lui, il veut faire passer une information. Il a son information et il veut la faire passer. Donc, c'est deux choses qui sont même contradictoires et on est, par nature, on est en opposition. La seule chose, c'est que, comme je le disais, il y a ce petit monde médiatico-politique, c'est que, on est toujours ensemble, c'est que les communicants sont très bons, c'est que les communicants savent y faire pour, bon, vivre avec les journalistes, amadouer les journalistes, savoir aussi comment s'adresser à eux de manière très professionnelle. Les journalistes ne sont pas achetés, je veux dire, chez nous, on peut se dire qu'on a quand même une profession propre, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ce sont des communicants, ce sont des gens très pros qui savent comment faire passer leur message et on n'a pas suffisamment, nous, de recul. D'abord, parce que, c'est souvent des copains, c'est souvent des gens avec lesquels, bon, quand l'homme politique est à la tribune, ils sont à côté de nous, on parle, etc. Si un jour, moi j'ai envie de, je ne suis plus journaliste, mais si je voulais rencontrer Mitterrand pour avoir un entretien avec lui, il fallait que je passe par Nathalie Duhamel, son attaché de presse, et bien j'étais copain avec elle, Nathalie vient et me dit, tiens, j'aimerais bien voir le président et tout ça, je suis en ce moment en train de faire une enquête, est-ce que tu peux me ménager un... Oh Dominique, tu m'ennuies, etc. Non, la croix, l'intéresse pas en ce moment. J'attendais 15 jours, 3 semaines, puis je revoyais Nathalie. Tiens, viens d'en manger, tiens, allez, on va faire un petit gueuleton, on mange avec Nathalie, à la fin du repas, au dessert, je lui disais Nathalie, j'aimerais bien voir le président, même quand je... Non, c'était comme ça quoi. Donc, et puis au bout d'un certain temps, on disait, bon allez, recevez un petit machin, t'as ton rendez-vous, tel jour, telle heure, etc. t'auras une demi-heure, et bon. Ça se passait comme ça quoi. Bon, donc, et, et, donc c'est, c'est vrai qu'on est en opposition, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a pas, je lisais, je sais plus, récemment, il y a eu une émission à la télévision, justement, sur les communicants, et j'ai lu rapidement que les communicants eux-mêmes, c'est homme du peu de réactivité, du peu de doute qu'ont les journalistes. Or, le journaliste, dans sa nature, sa première réaction, c'est de douter ce qu'on lui dit. Quand un communicant lui dit, tu sais, mon patron en ce moment, sa cote, non, la cote, c'est avéré, bon, il y a des instruments de mesure pour la cote dans l'opinion, mais, qu'un communicant essaie de faire passer un message sur tel et tel, sur son homme politique, parce que généralement, ils en ont un, et puis ils s'en occupent, bon, il faut qu'on doute, il faut qu'on dit, mais pourquoi il me dit ça à moi, pourquoi il me dit ça maintenant, pourquoi ça vient à ce moment-là, et pourquoi, tiens, cet homme politique a envie de parler à la croix en ce moment, tiens, qu'est-ce qu'il a en ce moment, il n'a pas l'électorat cato qui voudrait avoir un petit peu avec lui, pourquoi, donc, il faut qu'on ait un doute, nous, quoi, mais notre job, c'est aussi, d'être bien avec eux. On achète, on achète du temps d'entendre. Gratuit, gratuit, c'est parce que c'est gratuit. Voilà. Et les chaînes de télévision, plutôt que d'envoi... C'est libéraux. C'est que ça coûte très cher, tous les soirs, à voir, c'est que ces hommes politiques, tous les soirs, ils faisaient un meeting, où il y en avait un tel, un tel, où un jour, c'était le président, l'autre jour, c'était celui qui serait sûrement son premier ministre ou autre, bon, donc, il y avait tous les jours, et les chaînes ne peuvent pas suivre, because, because, donc, oui, mais vous avez tout à fait raison, et on ne peut pas, l'ennui, où le système est biaisé, c'est qu'on ne peut pas boycotter, c'est qu'on dit, bon, on n'y va pas, mais il faut quand même alimenter le débat politique, y compris pendant les élections, donc, la petite phrase du candidat Sarkozy ou de Fillon ou un autre, qui apporte quelque chose, quelque chose de nouveau, et puis ensuite, on veut équilibrer, le lendemain, on va passer Hollande et un autre, bon, eh bien, on est à la merci des images, y compris, mais ça, c'est une évolution récente, liée à la dernière campagne, qui, moi, m'inquiète beaucoup aussi, et je suis comme vous, très inquiet, parce que, y compris les plans, les plans photos, bon, je veux dire, bon, imaginons qu'en fin de campagne, un candidat soit expénué, et tout ça, bon, je pense que s'ils se cassaient la figure ou s'ils se mettaient à, 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 bégayer ou à dire n'importe quoi, on arriverait à le savoir, mais c'est pas sûr, quoi, parce qu'on n'est pas propriétaire des images et je pense que le réalisateur payé par l'UMP, à l'époque, puisque c'était l'UMP, payé par le Parti Socialiste, parce que c'était le PS, aurait traficoté les images et nous aurait donné autre chose. Le risque existe, je pense qu'on n'en est quand même pas là, parce qu'on a une profession de journaliste tout de même vigilant, qui savent quand ils sont, on sait quel est le boulot des communicants, et pendant les périodes électorales ou les moments un peu délicats, on sait ce qu'ils font et on n'est pas dupes, quoi, quand même. Donc, il y a un risque si on, si on baissait les bras, quoi. Mais je pense qu'on a une profession qui est quand même vigilante, il y a quand même des journalistes qui réfléchissent, il y a quand même des... Et je pense que les communicants, on saura les remettre à leur place. Ce qui m'inquiète davantage, et je l'évoquais un peu, c'est le copinage, quoi. C'est le fait qu'avec les hommes politiques, un petit peu le tutoiement, le problème que j'évoquais concernant, mais aussi le fait qu'on voyage tous ensemble, on est dans les mêmes avions. Ils ont tous fait Sciences Po. Oui, ils ont tous fait Sciences Po et tout ça, quoi. Mais y compris... Et oui, y compris moi. Mais... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce risque-là, quoi. Il y a ce risque-là et je vois, par exemple, à l'Express, j'en ai passé deux ans, je ne faisais que les partis de gauche, je n'ai pas eu, pendant deux ans, un seul déjeuner de libre. J'ai toujours eu un déjeuner avec un homme politique. Tout le temps, pendant deux ans, avec un homme politique, bon, je faisais... Dans mes déjeuners, je m'ouvrais quand même, je ne faisais pas que la gauche, mais comme j'étais essentiellement chargé de suivre les partis de gauche pour l'Express, mais quand même, ça veut dire que tous les jours, je déjeunais avec un homme politique, quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi. J'ai grossi. Le principe, là, je rebondis simplement, j'ai la dernière question, les réseaux sociaux, précisément parce que c'est des réseaux sociaux libres où n'importe qui peut écrire n'importe quoi sous un pseudo et tout ça, c'est précisément le contraire du filtre. C'est que n'importe qui... Moi, je prends... D'ailleurs, mon... Mon pseudo, c'est Plascaille. Bon, je ne sais pas... Ça fait rire que ceux qui savent... Mais bon, moi, j'ai un pseudo, Plascaille, personne ne sait où ça en dehors de trois ou quatre copains. Mais je peux dire n'importe quoi sous ce pseudo. Bon, donc, ce n'est pas un filtre. Donc, les journalistes professionnels qui prendront le temps de vérifier, qui iront passer des coups de téléphone pour savoir si cette information est nécessaire... Moi, dans ma formation avec mes élèves, là, je fais venir des journalistes web. Ils me disent qu'il y a beaucoup d'avenir pour le journaliste web. Mais s'il est journaliste, s'il vérifie l'information, s'il retient l'information, s'il n'est pas mort parce qu'un autre site arrivera 30 secondes ou une minute avant lui, quoi. Or, c'est un peu ça, le risque de... Bon, pour ce qui est de l'argent, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'on est sur un système où notre démocratie est très fragile, on... les quotidiens d'information générale ne peuvent pas vivre sans l'aide de l'État. Bon. Et... La Croix, le premier, depuis longtemps, il faudrait réduire encore le nombre de journalistes. Il y a des plans sociaux dans pratiquement tous les journaux. mais sans l'aide de l'État parce qu'on a encore, et c'est en ça qu'on a encore des hommes politiques responsables, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui savent que sans une information pluraliste, et la droite n'a jamais renié les subventions qui étaient réservées à l'humanité, mais sans cette information pluraliste, on ne vivra pas une vie démocratique normale. Donc, on a encore des hommes politiques responsables parce qu'on a une vieille démocratie où le débat, où la circulation des idées, le débat d'idées a encore une place. Les politiques ont accepté de mettre de l'argent. Mais je suis très conscient parce que les sommes que vous donnez, 16 millions pour le Figaro, M. Dassault en a bien plus, pourquoi ? Bon. Ça pose un problème. et je pense que moi, je ne suis pas électeur du Front National, mais si j'étais un électeur du Front National, c'est-à-dire avec comme slogan l'UMPS et tout ça, je me dirais, et puis tous les journaux leur tapent dessus sur le Front National, je pourrais me dire, mais le jour où j'arrive au pouvoir, moi, j'arrête tout ça, quoi. Et s'ils arrêtent tout ça, il n'y aura plus de débat démocratique dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada